Bonjour et bienvenue à cet épisode de Bintelrec Drapeau. Il y a plusieurs questions concernant le drapeau du Royaume-Uni, comme par exemple, quelle est sa signification, pourquoi le pays de Gaël n'est-il pas dessus, et encore beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Comme vous le savez déjà, le Royaume-Uni est composé de plusieurs entités, au total 4. Ceci est représenté sur le drapeau, celui-ci étant un mélange de la Croix de Saint-Georges, le drapeau de l'Angleterre, la Croix de Saint-André, le drapeau de l'Ecosse, et la Croix de Saint-Patrick, représentant à l'origine l'Irlande et aujourd'hui l'Irlande du Nord. Alors que veulent dire ces drapeaux ? D'abord, la Croix de Saint-Georges. Celle-ci est ainsi nommée car Saint-Georges est le patron saint de l'Angleterre. Selon la légende, durant la première croisade, une armée sur des chevaux blancs dirigée par Saint-Georges aident miraculeusement les Européens au siège d'Antioche. Quant à la couleur rouge, on ne sait pas vraiment sa signification, mais on raconte que Saint-Georges a affronté un dragon et ceci l'a probablement laissé avec une ou deux tâches. Du moins que l'on puisse dire. Parlons maintenant de l'Ecosse. Le drapeau de l'Ecosse est appelé la Croix de Saint-André. De nouveau, parce que Saint-André est le patron saint de l'Ecosse. La forme de la Croix blanche vient du fait que Saint-André a été crucifié sur une croix à forme de X et le bleu représente le ciel. Il existe également des versions non officielles du drapeau. D'ailleurs, une de ses versions non officielles est celle employée sur l'Union Jack. Finalement, nous avons la Croix de Saint-Patrick, ainsi nommée car… Vous le savez bien. Le premier usage du drapeau a été en 1783, par l'ordre de Saint-Patrick. Qui a créé cet ordre ? Georges III, monarque du Royaume-Uni et de l'Irlande. Ceci explique probablement pourquoi ce drapeau n'est pas très populaire parmi les nationalistes irlandais, car il est vu comme une invention britannique. Quant à la signification du drapeau, eh bien, ce n'est pas très clair. Le drapeau du Royaume-Uni remonte à l'année 1707, quand l'Angleterre et l'Ecosse se sont unis. A l'époque, il y avait aussi une version écossaise du drapeau, où le drapeau écossais semble barrer celui de l'Angleterre. Ce nouveau pays fut appelé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ensuite, en 1801, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne s'unit avec l'Irlande, formant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Cependant, en 1919, après la Première Guerre mondiale, un gouvernement révolutionnaire irlandais déclare son indépendance. Après trois ans de guerre, il y eut enfin un accord où les deux parties ont décidé que la grande partie de l'Irlande deviendrait indépendante, mais que la partie du Nord-Est resterait une partie du Royaume-Uni. Le nom fut alors changé. On l'appela maintenant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ceci reste le cas aujourd'hui. Toutefois, il reste toujours plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Par exemple, pourquoi la partie nord-irlandaise du drapeau n'est-elle pas symétrique ? Ou pourquoi le pays de Galles n'est-il pas représenté ? D'abord, la question du pays de Galles. La réponse est, disons, un peu ennuyante. Il faut savoir qu'en 1707, quand l'Ecosse et l'Angleterre se sont unis, le pays de Galles faisait partie de l'Angleterre et ne figurent donc pas sur le drapeau. Quant à la question symétrique, la réponse est un peu plus intéressante. Il faut savoir que si la croix de Saint-Patrick sur l'Union Jack était symétrique, la croix blanche de Saint-André aurait juste l'air d'une bordure blanche, ce qui serait un peu injuste, puisque l'Ecosse a rejoint l'Union avant l'Irlande. Donc voici le drapeau du Royaume-Uni. Cependant, il n'est pas impossible que dans les prochaines années, le drapeau change, car avec le Brexit, il y a une possibilité que l'Ecosse veuille être indépendante, ou que l'Irlande du Nord veuille rejoindre le reste de l'Irlande. Finalement, nous en venons à la dernière question. Pourquoi y a-t-il autant de pays ayant l'Union Jack sur leur drapeau ? D'abord, ils ne sont pas si nombreux, 4 pour être précis. Fidji, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Tuvalu. Regardons la raison de chacun séparément. Le Premier ministre du Fidji a déjà dit depuis longtemps que le drapeau sera changé. Cependant, après que le référendum avait été retardé plusieurs fois, le président annonça que le gouvernement a abandonné ses plans de changer le drapeau. Ensuite, nous avons l'Australie. Ici, il y a moins de personnes qui pensent que le drapeau devrait changer. Avec la plupart des personnes étant toujours contre. Puis, il y a la Nouvelle-Zélande. Ici, en 2015 et 2016, il y a eu un référendum sur le drapeau. L'ancien drapeau fut gardé, mais je pourrais faire une vidéo entière juste sur ce référendum. Finalement, nous avons Tuvalu. Ça peut vous sembler un peu bizarre, mais en 1996, Tuvalu a changé son drapeau. Apparemment, les habitants de Tuvalu aimaient tellement la reine Elisabeth II qu'en 1997, ils ont rechangé le drapeau. Ah oui, ils ont aussi rajouté une étoile. Et oui, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de drapeaux avec l'Union Jack. Les drapeaux avec l'Union Jack ne semblent jamais se finir, mais cette vidéo doit. Donc pour résumer, le drapeau du Royaume-Uni, ou Union Jack, est un mélange de trois drapeaux. La croix de Saint-Georges, représentant l'Angleterre. La croix de Saint-André, représentant l'Écosse. Et la croix de Saint-Patrick, représentant à l'origine l'Irlande, et aujourd'hui l'Irlande du Nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501